Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Cette façon de prendre soin de votre cœur. Il fut un temps où personne ne pensait à leur propre santé cardiaque à moins qu'il n'ait un appel de près. Après avoir eu des douleurs thoraciques ou même une crise cardiaque, un médecin pourrait suggérer des mesures à prendre, puis les gens commenceraient à changer leur vie. Maintenant, il est devenu de plus en plus évident que le moment de penser à ces problèmes est avant le développement des problèmes. Voici cette façon de commencer. Un exercice régulièrement. Un entraînement régulier est bon pour votre cœur ainsi que votre tour de taille. Vous n'avez pas à comparer les poids lourds ou à courir des marathons. Tout ce qui augmentera votre fréquence cardiaque à un bon niveau cible devrait être suffisant. Le bon niveau pour une bonne santé cardiaque devrait être quelque part entre votre fréquence cardiaque au repos et votre fréquence cardiaque maximale. Une bonne règle d'or est que si vous pouvez converser pendant que vous faites de l'exercice, vous n'en faites pas trop. 2. Manger des repas colorés et faibles en gras. L'ajout de couleurs à vos repas vous donnera beaucoup de nutrition pour vous aider à maintenir une bonne santé cardiaque. Si vous mangez un assortiment de couleurs de légumes et de fruits, vous obtiendrez également une variété de vitamines et de minéraux. Lorsque vous vous concentrez sur les produits comme un élément clé de votre alimentation, n'oubliez pas que ces aliments ne doivent pas être noyés dans des graisses lourdes. Accompagnez-les de poissons ou de poulets maigres pour un repas faible en gras. 3. Dormez bien. Se reposer suffisamment est vital pour une bonne santé cardiaque. Une forte corrélation semble exister entre un manque de sommeil et le développement de certaines conditions cardiaques. Il semble que 7 à 8 heures soient à peu près correctes, tandis que 5 ou moins peuvent être nocives. Même dormir trop peut être un risque cardiaque. Faites-vous une faveur et dormez juste. Si vous pensez avoir un trouble du sommeil, c'est une excellente raison d'obtenir de l'aide. 4. Réduisez votre stress. Le stress crée non seulement des problèmes dans votre corps, comme des niveaux dangereusement élevés de certaines hormones, il peut également contribuer à la façon dont vous gérez vos autres risques. Lorsque vous êtes sous le stress, vous n'êtes pas si concentré sur ce que vous mangerez, comment vous allez exercer et d'autres habitudes que vous pourriez avoir. Vous pouvez améliorer votre santé en apprenant à méditer, à prier ou tout simplement à vous détendre. 5. Prenez des suppléments d'huile de poisson. Il a été démontré que les suppléments d'huile de poisson oméga 3 contribuent à certains aspects de la santé cardiaque. Si vos triglycérides sont élevés, il peut être un précurseur de problèmes cardiaques s'il n'est pas traité. Les suppléments d'huile de poisson oméga 3 peuvent réduire considérablement ces triglycérides ou les maintenir à un niveau sain. Il a également été démontré que les oméga 3 aident en réduisant les arrhythmies et en diminuant la plaque dans le système circulatoire. 6. Essayez des suppléments à l'ail. Vous pouvez ou non décider de les utiliser dans le cadre de votre régime quotidien. Les preuves de la question de savoir s'il aïa de votre cœur est mélangé. Il semble abaisser quelque peu le cholestérol sanguin et peut abaisser la pression artérielle. Cela peut être utile et de nombreuses personnes ont vu de bons résultats en l'utilisant. Ce n'est en aucun cas une substance dangereuse, donc cela ne ferait pas de mal d'essayer. 7. Vous pouvez obtenir un supplément contenant des stérols végétaux. Les stérols végétaux sont bien connus pour leur capacité à maintenir un faible taux de cholestérol. Ils travaillent en imitant le cholestérol et en empêchant son absorption dans le corps. Ils peuvent être trouvés ajoutés à certains aliments ou sous forme de capsules sous forme de suppléments. Il n'est jamais trop tôt pour penser à prendre soin de votre cœur. Il est important de voir votre médecin et de discuter de toutes les façons de vivre une vie saine. Toutes les méthodes ne conviennent pas à tout le monde, et seul vous et votre médecin pouvez décider. Cependant, ces 7 voies de santé et de bien-être cardiaques sont un bon endroit pour commencer la conversation. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton d'abonnement et à activer les notifications pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Merci de votre soutien et à bientôt sur ma chaîne YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada